bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un match du challenge européen on est sur rugby 08 on se retrouve pour un match du challenge européen et on va on va essayer d'avoir une équipe correcte avec basse face à montpellier on va en parler tranquillement de ce match regardez on va voir zack mercer qui va jouer avec bassin cette année mais qui l'an prochain on sait qu'il retrouvera le mhr tout simplement alors ils nous mettent chez moi je vais mettre alors c'est je vais mettre spencer à la mêlée mais attendez voilà il est là il est là donc hop swap on va mettre ben spencer donc je regarde vite fait l'équipe au banneau alors banneau il a pris un rouge je crois le week-end dernier donc à voir s'il joue mais voilà samander il zack mercer à fall et à haut spencer priestland oui coca nassiga anthony watson on est ok joseph nathan sauvet rocco dougouni à l'arrière alors moi je serais plus tenté de mettre rocco dougouni à l'aile et watson à l'arrière après il ya mcconocchi aussi un qui peut être pas mal c'est vrai qu'il ya tellement de bons joueurs c'est vrai on va laisser comme ça mais mcconocchi peut faire la diff j'ai bien envie de mettre cameron red pass alors il nous le mettre avec on va le mettre là avec avec jonathan joseph mais en premier centre red pass et jonathan joseph en second centre elle nous convient à aller on est bon et on y va on y va pour le match donc entre le mhr et basse c'est une demi finale de challenge l'équipe qui gagne alors c'est pas où elle faut gros ou dans le stade on va le trouver on va le trouver il y est je pense c'est le recreation grand évidemment c'est ça je crois oui oui avec avec les bâtiments en plein centre ville de basse difficulté on met la difficulté la plus dure donc c'est élite c'est ça et on peut y aller aller c'est parti donc oui ces deux équipes s'affrontent pour la demi finale du challenge elle retrouvera en finale soit les tigers de l'eyster c'est bien fait honnêtement le stade avec il ya la petite cathédrale webbiz etc comme le vrai honnêtement encore une fois bravo les patchers quand même alors évidemment graphiquement si tu vous regardez auprès évidemment ça va pas être voilà le jeu il est de 2008 il a maintenant 13 ans quoi mais honnêtement tu as des trucs comme ça en fait c'est c'est bluffant je pense que vous en pensez pensez tu vois vous en pensez quoi moi je sais pas ce que vous en pensez mais honnêtement c'est c'est vraiment aller on va essayer sauf qu'on est passé complètement à côté du plaquage avec jonathan joseph ouais donc cette équipe l'équipe qui gagnera cette demi finale ira affronter soit l'hulster ohlala c'est un en avant de watson non il ya pas ça pas considéré comme en avant mais on perd la balle c'est nabusa qui vient voler ce ballon nabusa qui joue plus en montpellier on est d'accord dessus en pollard il a trouvé serfontein on le lance voilà on est allé au plaquage quand même avec okana siga et ben spencer va pouvoir sortir la balle et je vous propose allez de faire peut-être un peu de pick and go quoique quoique il ya de joko kanasiga sur son aile allez on va refaire du jeu avec les gros avec rose betty sauf qu'on va perdre la balle dans ce rec je vais finir par apparaître à ce que je voulais dire donc oui l'équipe qui gagnera cette demi finale ira affronter soit les tigers de l'hulster soit l'hulster rugby moi je parierai plutôt sur l'hulster je serai plus tenté de parier sur l'hulster mais mais après voilà on sait jamais encore une fois c'est des demi-finales tout reste tout reste ouvert à je pensais qu'il on s'est fait avoir on s'est fait avoir voilà on vient avec faleta ou platquet réac mais une bonne conservation de balle attention ah ouais voilà il fallait que je dise ça et on leur a apporté la poisse j'ai voulu faire la petite passe après contact ça nous a coûté cher on perd la balle ou le plaquage sans ballon et oui et oui c'est sifflé c'est sifflé et les montpellierains qui prennent les trois points avec andré pollard c'est vraiment bien fait pour ceux qui suivent un peu la première type qui regardent qui ont regardé des matches basse etc le stade est assez bluffant c'est assez bluffant avec c'est pareil en face là ce que vous voyez les gradins un peu un peu qui ressemble comme à des pas des maisons mais mais voyez ce que je veux dire ben c'est exactement ça le stade avec ouais non c'est vraiment bluffant chapeau chapeau encore une fois c'est un jeu de 2008 allez on va essayer de faire une bonne touche oulala j'ai cru qu'on allait la perdre allez spencer plus land elle n'est pas bonne elle n'est pas bonne se passe kokanasiga c'est fbc pour la récupérer donc on va la récupérer oulala alors c'est pas le même spencer il ya deux spencer mais allez samander hill allez on est on est rentré dans le camp dans le camp de montpellier on est sur les sur les 25 mètres à peu près on n'a pas trouvé d'occas donc c'est red pass et jonathan joseph sauf que sauf que pour l'instant qu'est ce qu'on fait il ya il y avait un hors jeu il y avait un hors jeu on va la jouer réaliste qui cas de gaulle on est on est sur une sur une pénalité quand même prenable face aux poteaux voilà à l'air is pris ce land alors ça pourrait être ben spencer qui tape mais ça sera pris ce land on revient à 3-3 c'est bien voilà je l'ai senti c'était difficile mais on a senti qu'ils sont montés très vite avec joseph j'ai j'ai on s'est fait passer devant avec kokana siga où il ya un plaquage légèrement sans ballon ah j'ai cru que l'arbitre l'avait pas vu il l'a vu il l'a vu dangerous take on bon on jouait andré pollard qui parle avec un je me sais pic à molle peut-être les patchs c'est un patch mais semi à jour vous l'imaginez bien ah là là et retour à la case départ on revient à 6-3 et 3 points d'avance de nouveau pour montpellier bon écoutez on va faire avec allez on va envoyer plus loin là dans les 22 et on va monter fort avec jonathan joseph c'est en touche c'est une touche sur les 40 assuré ah non il était sorti de ses 22 à le coup dur tant mieux pour nous on s'est fait voler la balle mais le lancer n'était pas droit je pense mais oui le lancer ou non ah mais il donne des pénalités c'est vrai pour les pour les lancer pas droit alors que noir lancer c'est un coup franc en fait c'est même pas complètement français soit tu reprends la touche soit tu prends la mêlée bon allez on va essayer de voler cette touche et on l'a volé voilà voilà ça c'est c'est le karma parce que honnêtement la pénalité était sévère et red pass voilà dans l'intervalle j'avais envie de lâcher de trouver joseph mais j'ai pas pu le pas pu lui faire la passe regardez on monte fort on est monté fort mais limite trop fort ils nous font des redoublés un peu donc on ne sait pas trop quoi faire on sait pas trop comment les défendre et ils m'ont envoyé en touche alors le ballon a été rentré mais c'est à l'ancienne règle donc ils s'en sortent allez spencer en fait j'aurais dû insister avec avec prisseland je crois qu'il y avait il y avait le trou allez c'est pas grave on va jouer un peu avec les gros et ben non on y a cru mais non prisseland prisseland la petite passe pour rocco dougouni il faut se jeter voilà sam underhill s'est étendu allez on envoie on envoie les gros là un peu ah non mercer c'est pas grave on est on est à la retombe pour moi là il y avait même presque un an avant l'arbitre n'a rien dit zach mercer on faisait du pick and go c'était pas mal mais on finit par perdre le ballon l'ambute gigantesque comme ça ça par contre c'est pas très crédible dans les stades anglais vous le savez les embutes sont sont tout petits il nous l'axer alors je sais pas comment ça marche les lancers encore c'est j'ai pas encore tout bien compris mais ouais dommage et ils vont sans doute mener au score à la mi-temps espérons que deux trois points on va voir on vole la balle on vole la balle et donc oh non mais non mais c'est pas possible oh là là on balbutie notre rugby mélodie hop là on y est allez au plaquage c'est bien et on le récupère voilà on avance on avance là on a fait avec les gros un peu et il y a un avantage il y a un avantage le truc c'est que c'est que la pénalité elle me semble trop loin donc on va faire les taos ça va être difficile j'ai essayé voilà j'ai essayé de repiquer intérieur pourquoi pas pour aller red pass il faut le soutien là c'est bon là on est là on entre dans les 22 il ya un avantage alors encore une fois là quand tu arrives à mettre du dynamisme et tout vraiment tu as une sensation de vrai rugby ou où tu vas vraiment enchaîner les phases de gros les fassent le jeu d'avant le jeu d'arrière et est-ce que ce que peu d'autres jeux proposent vraiment vous avez vu oh là là oh j'ai tenté la petite passe vous avez vu au contact avec zag mercer on avait l'avantage je peux pas ainsi attendez c'est justement c'est juste le truc qui bug un peu on va prendre les trois points on va espérer les passés évidemment avec riz priestland avant la mi-temps là le vent a failli la déporter mais c'est passé c'est passé alors attention là souvent ça bug bon ben 6-6 le match alors il n'y a pas d'essai pour l'instant j'espère vous en proposer j'espère que c'est pas montpellier qui vous va vous en proposer mais c'est une demi finale fort tendu allez c'est marrant vous voyez pas le score de montpellier moi non plus on va boucher un truc blanc je l'avais pas remarqué encore on sait qu'il y a 6-6 de toute façon attention avec red pass j'ai failli partir hors jeu il sort pas la balle on va peut-être la récupérer là et oh monsieur va sortir et voilà on la récupère on la récupère allez une bonne mêlée voilà mais là ça va faire encore une je peux pas la sortir il me laisse pas la sortir au secours aïe 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 a et monsieur l'arbitre non non je ne peux pas la sortir là je vois que selon les trucs je choisis des combinaisons de nouveau une mêlée j'ai oublié de la talonner je suis un boulet je suis un boulet je l'ai pas talonné j'ai pas fait le boulot alors là non avec joseph juste après oh là là c'est les erreurs là les erreurs qui pourraient nous coûter cher ou là avec faleta on a mis de l'avancée sur ce plaquage mais bon malgré tout conserver est-ce qu'andre polard va jouer au pied non pour l'instant il conserve il conserve bien aïe il joue il joue après contact et ils le font bien on est à la 53e minute attention sur le petit côté non il est passé cobus reynard tout heureusement qu'il y a kokana siga qui veillait au grain il a tenté la passe attention avec presse land là il faut se dégager j'ai envie de tenter un truc quand même là avec underhill il fallait il y avait de quoi fixer là on a encore de quoi fixer mais j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas est ce que et non avec kokana sig j'ai pas envie de leur en tête mais là c'est vrai qu'on est on est sûr et sur notre ligne d'embûte allez roko dougouni et non la paire aïe 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 non ça va oui c'est une demi finale il faut il faut être prudent quand même il y a eu un en avant il y a eu un en avant de montpellier bon cette fois ci voilà on n'oublie pas de talonner oh roko dougouni voilà voilà pourquoi on l'a mis allez et il retrouve en plus sam underhill c'est bien fait ça c'est bien fait allez voilà là on commence à ouf allez taro il a trouvé l'intervalle allez red pass non je passais en touche avec joseph alors que la relance était pas mal je pense que vous êtes d'accord avec moi c'était pas trop mal alors qui vous voyez gagner vous sur ce match pas facile à dire vraiment ces deux équipes qui ont de beaux effectifs vraiment de très beaux effectifs il n'y a pas pas de tortiller comme on dit mais mais il y a quelque chose qui prend pas chez ces deux équipes il y a quelque chose qui prend pas chez ces deux équipes et ce qui fait que que ben elles sont toujours dans le milieu du classement qu'elles n'arrivent pas à briller dans la grande coupe d'europe mais sur cette petite coupe d'europe elles vont peut-être ben il y en a une des deux qui va peut-être aller chercher un titre donc à voir à voir je pense que ces deux là ne pourront pas jouer le titre chacune de leur championnat respectif donc ben elles jouent elles jouent un peu leur saison sur ce match en quelque sorte donc forcément il va y avoir allez allez Kokonasiga Kokonasiga ouais mais ça c'est difficile hein quand on perce vraiment j'ai pas trouvé trop de solution pour pour pouvoir la conserver cette balle allez Watson on la joue vite ouh il y a un placage haut ils vont prendre un carton ou pas ce serait pas mal hein un petit carton ah il n'y a pas l'air d'avoir de carton malheureusement ah si 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 oh oh ça me tremble alors on va évidemment aller en touche on a du temps pour ça alors on a du temps mais pas trop il faut quand même se dépêcher mais voilà ressortir de nos 22 gagner notre touche c'est vrai qu'on a eu du mal en touche sur ce match et ben voilà ouh là là ouh la passe est pas bonne Spencer aïe 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 aï Allez Ben Spencer Là je sais pas trop quoi faire On va tenter De toute façon Allez Joko Kanasiga encore une fois Allez Joseph t'es là à côté Il va pas au soutien Joseph Et ils vont aller en touche Allez Watson il faut la sauver Et on la sauvera pas On la sauvera pas Ça s'arrête là Alors il y aurait les prolongations Je ne voulais pas vous les proposer malheureusement Mais bon ça annonce un match serré Comme en vrai je pense C'est difficile Moi je sais pas ce que vous voyez Mon coeur penche plutôt pour Bas Qui est vraiment Mon équipe préférée en Angleterre après etc Donc ouais j'aimerais bien voir Bas aller briller Sur ce match Mais ça sera pas simple Voilà on verra En tout cas j'espère que ça vous a plu De pas laisser des actions Mais on a jamais pu aller au bout du bout Et Montpellier non plus Les défenses ont pris le pas aujourd'hui Moi j'espère que ça vous a plu En tout cas cette petite vidéo Merci à vous de l'avoir regardée Et puis à très vite Pour d'autres matchs Bye bye